Pour le savoir, vous êtes peut-être propriétaire d'un livret A, un compte ouvert à votre naissance par un proche. Un livret ouvert il y a des années que vous avez fini par oublier, d'après la Cour des comptes. La somme totale des comptes et livrets orphelins en 2013 s'élevée à, écoutez bien, 1 milliard 200 millions d'euros, auxquels s'ajoutent 2,76 milliards d'euros retenus dans les contrats d'assurance vie. Avec nous, pour en parler, Jean-Philippe Dubosc, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, vous êtes rédacteur en chef de toutsurmesfinances.com. D'abord, ces comptes, ces livrets A inactifs, entre guillemets, qu'est-ce que c'est exactement ? Vous l'avez dit, c'est typiquement, effectivement, la grande tante qui vous a ouvert, quand vous étiez petit, un livret A, et puis après vous l'avez complètement oublié. Il y a aussi, suite à un décès, vous savez, vous avez les héritiers qui pensent au compte courant, mais qui oublient que la personne, effectivement, était multimancarisée, par exemple. Et comment savoir si on a un compte à son nom, déjà, quelque part ? Alors, en fait... Qu'on l'a oublié. Oui, tout à fait. Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, la première chose, c'est qu'effectivement, vous avez tout intérêt à écrire à votre banque si, effectivement, vous avez un compte que vous n'utilisez pas, pour dire que vous êtes toujours vivant. Parce qu'au bout de 12 mois où, effectivement, il n'y a pas de virement, il n'y a pas de prélèvement, maintenant, depuis le 1er janvier 2016, eh bien, il y a un transfert à la Caisse des dépôts. Après, vous pouvez... Attends, c'est important ce que vous dites. C'est-à-dire, au bout de 12 mois sans activité sur un compte, l'argent est transféré à la Caisse des dépôts ? C'est pas automatique. C'est-à-dire que, normalement, la banque doit vérifier que vous êtes toujours en vie. Il y a ce qu'on appelle le répertoire national d'identification des personnes physiques. En gros, c'est la liste des décès. Donc, en fait, la banque doit voir si vous êtes décédé ou pas. Et dans le doute, de toute façon, elle doit vous contacter pour voir si vous êtes toujours vivant. Mais si on a d'autres comptes dans cette banque, par exemple, elle sait qu'on est toujours vivant, s'il y a d'autres comptes sur lesquels il y a une activité, donc elle croise tout ça. Si vous avez votre conseiller bancaire régulièrement au téléphone, c'est sûr qu'il sait qu'il vous est vivant. Non, mais même si vous avez un compte bancaire classique à côté, sur lequel vous avez une activité et un libraire sur lequel vous ne faites rien... Oui, mais c'est vrai qu'il faut mieux que vous écriviez directement à votre banque, à la caisse... Bonjour, je vous informe que je suis toujours vivant. Non, mais à votre conseiller bancaire, vous pouvez très très bien envoyer un mail. Pour le dire, je suis vivant. Oui, oui, oui. Si vraiment, vous avez un compte que vous ne bougez pas. Mais normalement, les gens, quand ils ont un compte bancaire, c'est pour s'en servir. Dans le cas où on veut savoir si on n'a pas oublié le compte de la grand-tente, qui était pas sur notre banque, mais à la Société Générale, à la Poste, je ne sais pas où. Alors, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui existe pour l'assurance-vie, qui n'existe pas pour les comptes bancaires, les libraires, ça c'est bien dommage. Il y a une association qui s'appelle l'Association pour la gestion des informations sur le risque en assurance. C'est une association qui a été faite par les assureurs, et qui sert à ça. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez soit lui écrire, soit lui envoyer un mail, pour dire, est-ce que je suis bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie que je ne sais pas. C'est-à-dire que j'ai eu un oncle d'amérique, comme on dit... Ça, c'est pour le contrat d'assurance-vie. Voilà, donc ça c'est bien fait. C'est vrai que ça manque, pour l'instant, il n'y a pas l'équivalent pour les comptes bancaires et pour les livrets d'épargne. Ah d'accord, ça n'existe pas pour... On ne peut pas écrire quelque part un organisme qui chapeauterait les banques. Ce qui se passe quand même, par exemple, lors d'une succession, quand il y a une succession, le notaire est invité à consulter ce qu'on appelle le FICOBA, qui est un fichier des comptes bancaires, pour voir justement si la personne décédait, justement tous les comptes que la personne avait, et pour en faire profiter à ses ayants droit. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'à l'heure d'Internet, à l'heure de l'informatique, c'est finalement assez simple. Si on veut, le problème c'est que les banques ne veulent pas, parce que si elles veulent, ça nous reste assez simple de créer un fichier où on pourrait lister tous nos comptes dans toutes les banques, non ? Vous avez pointé le problème, c'est que jusqu'à présent, les banques n'avaient pas trop envie. Vous comprenez bien que, effectivement, c'était un pactole qu'ils faisaient travailler. Elles n'avaient pas forcément, effectivement, envie qu'il y ait des héritiers qui le sachent et qui réclament les sommes. Donc en fait, c'est à nous de nous replonger dans nos souvenirs et dans ce qu'on sait, pour essayer de voir si on n'a pas un vieux compte oublié. Alors, encore une fois, il y a quand même la législation, il y a cette loi du 13 juin 2014, qui oblige l'establishment depuis le 1er janvier 2016, que je vous disais, de voir si effectivement, déjà si vous êtes vivant ou pas. Enfin, si c'est un compte que notre tante nous a ouvert quand on était gamin, on a changé 23 fois d'adresse depuis, ils ne nous retrouveront pas, quoi. Alors ça, c'est un vrai problème. Après, justement, les banques seront obligées de publier les comptes, justement, où ils n'arrivent pas à trouver les bénéficiaires. D'accord. Pour l'instant, on n'est pas sortis de l'auberge, quand même. Et puis, c'est au début. La loi a été promulguée encore une fois le 13 juin 2014. Elle est effective à partir du 1er janvier 2016. Et il y a plus d'un milliard, donc, pour l'instant, qui sont sur les livrets A et qui sont orphelins. Alors, 1,2 milliard pour les comptes bancaires et livrets d'épargne. Et selon la Cour des comptes, c'est 918 millions d'euros qui, effectivement, appartiennent à des personnes qui ont plus de 100 ans. Donc, on pourrait se douter qu'effectivement, il y en ait une partie qui n'existe plus. Merci, Jean-Philippe Dubosc, d'avoir été avec nous, rédacteur en chef, à toutsurmesfinances.com. Sous-titrage Société Radio-Canada